minasin konnichiwa c'est l'heure de la synthèse pour Huvvids et je vous retrouve aujourd'hui pour une micro vidéo guide sur Arche Edge pour les débutants ou pour les moins débutants mais encore un peu débutants qui n'ont pas encore toutes les infos aujourd'hui je vais vous donner simplement un conseil tout bête un conseil vraiment tout bête parce que je sais que bon l'intérêt d'Arche Edge surtout si vous êtes abonné c'est le craft malheureusement le craft est fait d'une telle manière que selon moi et la plupart des personnes avec qui j'ai l'occasion de jouer beaucoup on a une espèce de logique que j'aimerais vous transmettre pour ne pas se retrouver complètement coincé au niveau des métiers alors vous le savez on peut faire tous les métiers en même temps dans ce jeu et on peut crafter des items très intéressants jusqu'au niveau 50 en utilisant tous les métiers maintenant le problème c'est que vous avez un système de points d'artisanat ici je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas encore compris quand vous êtes abonné vous gagnez 10 points d'artisanat toutes les cinq minutes où vous êtes connecté tout le temps avec un maximum un cap à 5000 et vous allez en gagner que cinq toutes les cinq minutes quand vous êtes offline pendant la durée dans laquelle vous êtes abonné à chaque fois vous faites des actions en rapport avec du craft donc ça peut être récolter et couper une plante couper un arbre nourrir des poules tuer des poules transformer de la viande en viande dégraissée crafter une canapèche n'importe quoi tout ça vous consomme plus ou moins de points d'artisanat il faut savoir une dernière chose c'est que vous avez quand même des niveaux alors vous les avez quand vous allez dans talent sur la touche car et vous allez dans compétences voilà vous avez tous les métiers du jeu et leur niveau il faut savoir que là tous les métiers sont dépendants des autres métiers à un certain stade pour nous l'exemple du courtier qui est un de mes métiers préférés le courtier pour crafter ses traits de pack à l'être emballé il va avoir besoin à un moment d'un confectionneur pour se faire un bateau il va avoir besoin d'un menuisier pour faire le bateau il va avoir besoin d'un éleveur qui va lui faire les compos principales il va avoir besoin d'un cultivateur il va avoir besoin éventuellement de d'un cueilleur pour ramasser les plantes fin on a besoin de tout donc on est tenté de tout monter or vous gagnez des points pour augmenter le niveau ce non pas celui-là celui-là voilà vous gagnez pour 5 vous gagnez autant de points de métier que vous avez dépensé de points d'artisanat donc si vous faites un truc qui coûte 100 ou 150 points mettons 150 points vous allez gagner 150 points dans le métier l'objectif de chaque métier c'est de spécialiser un le but du jeu c'est de ne pas vous donner l'impression d'être complètement bloqué dans la spécialisation mais en réalité l'idée c'est que vous ou si vous êtes seul vous allez pouvoir avancer tout doucement en montant tous les métiers en parallèle pour être en autarcie en autonomie si vous êtes dans une guille ce qui est l'intérêt du jeu vous allez devoir faire appel aux autres ou en tout cas essayer au maximum de vous partager la tâche à partir de là moi ce que je vous conseille est ce qu'on vous conseillera tous et ma logique est simple il ya les crafts qu'on est obligé de faire qui sont indispensables à tous les joueurs et qui vont vous demander d'utiliser plein de métiers différents exemple le plus flagrant ça va être les quêtes avec les traits de pack pour avoir l'âne et le jardin de taille moyenne ou le bateau le grand bateau un pas la barque de merde le clipper comme comme il l'appelle les anglais là pour ces métiers là vous allez avoir besoin de plein de choses donc pour ces métiers là deux solutions soit vous essayez d'en faire le maximum seul et vous essayez à l'occasion si vous croisez des potes ou des amis vous leur balancez les trucs moi par exemple j'ai un ami qui est tailleur et j'ai un ami qui est fabri qui est maçon je crois ça s'appelle non si maçonnerie bon bah du coup et et moi j'ai pas un peu monté l'extraction les forgerons donc vous allez normalement récolter tout ce qui est farming qui prend du temps vous allez faire vous même donc vous allez déjà couper des arbres en les plantant dans votre jardin vous allez couper du coton les plantes dans votre jardin et vous allez récolter du surtout du fer en vous baladant dans la nature ça vous êtes quasiment obligé de le faire ça la fout mal sauf si vous avez comme moi des bons potes avec qui on s'est confiant si on sait qu'on va s'aider mutuellement pour faire tous nos bateaux c'est difficile de dire un mec bah écoute forme pour moi parce que c'est son métier le mec c'est ok c'est son métier mais préféré farmer et éventuellement vendre à l'hôtel des ventes ça lui rapportera beaucoup plus donc ça vous êtes obligé de le faire par contre transformer les composants parce qu'il ya deux stades vous les transformer en lingots par exemple le fer puis ensuite en un bloc de 100 lingots que vous allez être emballé sur votre dos jusqu'au bateau pour le construire vous inquiétez pas je referai une vidéo pour vous expliquer exactement comment on fabrique le bateau et comment je vous conseille de vous y prendre là attendez un peu style 24 heures faut pas être pressé dans la recherche le mec le plus pressé sera le mec qui n'a jamais de points d'artisanat et qui n'aura jamais d'argent demandez à votre pote envoyé lui à la poste à votre pote de confiance envoyé par la poste en lui disant écoute voilà les 100 lingots est ce que tu peux me transformer enfin les 100 de fer transforme les moi en 100 lingots s'il te plaît c'est important de le faire même si on peut pas le faire parfaitement envoyé moi j'ai monté un peu tous les métiers malgré moi focalisez vous choisissez vraiment le métier que vous voulez faire absolument c'est à dire voilà vous décidez ok moi par exemple moi je sais que le métier que je compte commence à monter à partir de maintenant parce que c'est vraiment qui me plaît c'est la pêche un autre métier que j'aime bien mais un peu spécial parce qu'il n'est pas très très gourmand en point de d'artisanat et surtout que c'est le seul métier qu'on peut monter sans dépenser des points puisque c'est le négoce et le négoce vous faites des points en ayant simplement un sac sur le dos vous déplaçant avec en plus de le fabriquer au début et à la fin donc je vais monter que négoce et pêche ça c'est vos deux métiers principaux et c'est bien d'en avoir deux ça peut être des métiers complémentaires comme non la pêche ça peut être plus ou moins complémentaire le négoce c'est dépendant de tous les métiers focalisez vous sur ces métiers là tous les autres métiers dans la limite du possible faites vous trois quatre potes inviter les potes à venir jouer au jeu c'est free to play y'a pas de raison de s'en priver essayez de vous partager le travail soyez patient parce que ça vous permet de garder un maximum de points d'artisanat et de conserver ces points d'artisanat pour monter les métiers qui vous intéressent parce que monter un métier à parti à certains niveaux surtout les métiers de récolte ça devient extrêmement chronophage et gourmand en points d'artisanat vous allez avoir besoin et d'autant plus que vous allez régulièrement avoir des crafts qui sont indispensables à faire pour votre métier ou pour vous personnellement par exemple le bateau si vous êtes pêcheur le bateau de pêche fabriquer votre maison ce genre de choses ça va vous coûter la méga blinde en points d'artisanat ne dépensez pas tous vos points d'artisanat en montant ou en dépensant dans tous les métiers en faisant tout en même temps petite note quand on débute on évite tenter de faire de la cueillette et surtout de l'élevage méfiez vous l'élevage c'est un gouffre à points d'artisanat faites de l'élevage peut-être un peu au début pour vous lancer sur l'économie parce que c'est assez simple à faire et que ça va assez vite mais attention l'élevage ça vous oblige à faire à cultiver à cueillir à transformer nourrir les bêtes élever les bêtes tuer les c'est hyper 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 gourmand en points d'artisanat donc méfiez vous dessus je connais beaucoup de personnes dans mes potes qui sont littéralement fumé leurs points d'artisanat et qui sont tout le temps en dèche maintenant juste à cause de cet élevage là qui est surtout l'élevage de dindons on les nourrit ou les poules on les nourrit toutes les heures pour leur faire tomber des oeufs ça a l'air rentable mais en réalité ça vous bouffe tous vos points d'artisanat et il faut savoir que l'intérêt intrinsèque que ce soit en métier de récolte ou de craft c'est que plus vous allez monter de niveau pour les métiers de craft vous allez pouvoir faire des crafts plus complexes et plus haut niveau pour les métiers de récolte ça va faire que quand vous récoltez vous allez dépenser moins de points de récolte et en plus avoir des chances de choper des compos rares donc beaucoup plus intéressante une petite dernière note encore une fois pour les métiers il faut savoir que vous avez des niveaux de compétences 1 à 6 voilà vous avez jusqu'à champion il faut savoir que voilà vous pourrez avoir que deux métiers qui atteindront le niveau champion vous en aurez trois qui pourraient être niveau autorité 4 en maître 5 en expert 6 en vétéran et 7 en novice voilà sachant qu'après vous pouvez payer pour avoir un niveau un métier de niveau champion supplémentaire donc voilà n'hésitez pas comment se concentrer vous sur les deux métiers principaux éventuellement vous vos métiers sont interdépendants donc dans le max dans la limite du possible sélectionner déjà sept métiers voilà vous ne faites jamais rien en dehors de ces sept métiers jamais c'est tout et dans ces sept métiers il y en a deux qui sont absolument prioritaires c'est à dire vous essayez d'en faire un maximum quitte à ce que ça vous apporte pas spécialement grand chose que vous n'en ayez pas besoin juste pour quand vous avez trop de points d'artisanat vous les dépensez dans ces métiers en 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 au maximum je vais y arriver je parle très bien français n'est ce pas et pour les autres ben voilà vous en avez sept puis six puis cinq donc vous allez resserrer l'entonnoir petit à petit et vous allez finir sur vos deux métiers voilà mais j'espère que ça vous servira parce que les points d'artisanat et le craft en général c'est hyper important dans ce jeu et on a un peu tendance à se jeter tête baissée comme moi je l'ai fait au début et à tomber en rate de points d'artisanat et ça coûte entre 10 et 15 pays en ce moment d'acheter une potion qu'on peut boire une fois toutes les 12 heures qui vous remet 1000 points d'artisanat qui si vous n'êtes pas assez rigoureux sur votre manière de gérer vos points d'artisanat vous repartir dans les deux heures qui suivent et vous allez être encore en rate j'espère que cette vidéo vous aura plu et ce que j'espère que grâce à moi vous allez arriver à monter plus facilement des métiers importants vous faire plein d'argent parce que c'est aussi l'intérêt de la chose et surtout que vous n'aurez plus de problèmes avec ces putains de points d'artisanat qui sont jamais en en quantité assez importante pour pouvoir crafter joyeusement sans trop se poser de questions ni les regarder vous laissez un pouce vert si vous avez kiffé cette vidéo vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos guides sur Arche Edge vous pouvez faire tourner la vidéo sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Arche Edge allez salut et Sous-titrage ST' 501